Bonjour, bonsoir, c'est Tony, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars et aujourd'hui je vous retrouve dans un décor peu habituel parce que je suis en vacances je pense que si vous suivez mes stories insta vous avez vu qu'actuellement je suis en Corse là on est dans un airbnb actuellement donc du coup je sais pas si la qualité de cette vidéo sera ouf actuellement tout le monde dort et moi je tourne ma meilleure vidéo youtube parce qu'il s'est passé beaucoup de choses également les gars je suis désolé du coup si j'ai pas été actif comme je viens de vous le dire j'étais en vacances avec des potes, j'y suis encore actuellement du coup c'est pour ça que j'ai pas beaucoup posté sur youtube avant de commencer la vidéo si jamais vous me suivez pas sur instagram venez me suivre c'est hyper important les gars c'est là où je vous tiens au courant de tous les dramas de tout ce qui se passe en temps réel là vraiment je recommence à être actif à fond sur insta on est bientôt 300 000 donc merci énormément genre on est à 280 000 je sais plus et donc si vous voulez suivre tous les dramas savoir tout ce qui se passe en temps réel venez sur insta c'est là où je vous poste tout en temps réel donc on va commencer maintenant avec le sujet principal de la vidéo let's go bon les gars vous étiez nombreux à vous inquiéter et à me demander une vidéo sur charlie d'amelio donc du coup j'ai pris ma caméra je me suis dit go la faire donc si vous savez pas d'où vient l'histoire pourquoi tout le monde est inquiet pour charlie je vais vous expliquer d'où ça vient d'où c'est parti qu'est ce qui se passe actuellement je rentre tout 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 vous expliquer donc on va vous présenter deux personnages dans cette histoire on a peaches donc c'est une fille de 19 ans qui est assez perturbée mentalement je pense elle a déjà eu plusieurs histoires avec des influenceurs dont malou travero malou travero qui est une grosse tiktokeuse pour ceux qui n'avaient pas suivi l'histoire en fait j'avais une grosse histoire un gros drama entre cette fille donc peaches et malou peaches était tout simplement rentré par effraction chez malou travero et elle avait apparemment senti ses sous vêtements etc enfin elle était vraiment dingo donc de là les gens avaient compris que cette fille était vraiment pas bien mentalement puisqu'elle s'incruse chez les gens en cachette elle sent leurs sous vêtements derrière elle faisait des lives où elle se mettait nues où elle faisait des trucs hyper bizarre et après l'histoire où peaches était venu chez malou travero il y avait une autre histoire aussi parce que tout simplement malou avait parlé d'elle en live peaches était venu sur le live et ensuite elle l'avait fait fusionner du coup elle était à deux en live peaches s'était amusé à montrer ses parties intimes en live devant tout le monde devant toute la communauté à malou et la mais sa propre communauté donc elle avait fait clairement un live où elle a montré ses parties intimes comme ça à tout le monde et ça a clairement choqué tout le monde donc voilà c'était une petite présentation de peaches parce que je pense que vous savez pas tous c'est qui que je trouve grave c'est que instagram n'a jamais vraiment pris des grosses mesures par rapport à cette fille ils l'ont même certifié qu'on m'explique elle a 1,1 million d'abonnés sur instagram elle est certifié mais donc voilà c'était la présentation de peaches c'est vraiment une fille un personnage je sais pas si c'est vraiment elle dans la vraie vie mais en tout cas elle a vraiment un peu folle maintenant on va parler du sujet principal de la vidéo donc charlie d'amelio pourquoi il ya une histoire entre elle et charlie qu'est ce qui s'est passé et surtout pourquoi charlie d'amelio est en danger parce que c'est quand même le titre de la vidéo donc faut savoir que tout a commencé lorsque charlie faisait un live tranquillement sur instagram elle vivait sa meilleure vie et répondait à ses abonnés et donc peaches a posté un premier commentaire sur son live où elle disait je suis tellement excitée maintenant par la sex tape de ray j et kim les vibrations de mes jouets sont trop fortes pour mon corps et après des trucs en mode hyper déplacé enfin en gros à parler de trucs sexuels bizarres enfin déjà elle poste ça sur un live de charlie qui a 16 ans pourquoi tu fais ça et je vais vous mettre la vidéo du live où elle a posté ça et charlie elle l'a vu en fait et regardez la réaction qu'elle a c'est iconique elle est là elle lit le commentaire et elle est choquée genre je ne sais pas parce que les butterflies sont tellement cute mais euh 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 ensuite elle a posté un deuxième commentaire donc celui-là déjà elle l'avait posté au moins 4-5 fois pour bien être sûr que charlie le voit ensuite elle a posté un autre commentaire où là je sais pas si vous voyez c'est c'est qui Noah Schnapp je sais pas si ça se dit comme ça mais je crois que c'est Noah Schnapp c'est en gros l'acteur de Stranger Things donc je pense que tout le monde le connaît maintenant il y a des tiktokers aussi il fait des tiktok et tout et ils traînent beaucoup avec les eyebrows elle a mis un commentaire par rapport à charlie et Noah parce qu'on les a vus proches plusieurs fois et beaucoup de gens se demandaient s'ils étaient en couple charlie je veux te voir avec Noah ensemble en action dans une chambre clairement encore une fois j'ai pas compris genre j'étais en mode meuf tu t'adresses à une fille qui a 16 ans tu lui dis que tu aimerais la voir en action avec un garçon qui est également jeune dans une chambre qu'est-ce que tu cherches mais du coup c'est de là que c'est parti c'est qu'elle a commencé à commenter des trucs bizarres sur le live de charlie en fait de là par la suite bah du coup vous vous en doutez bien les abonnés de charlie ont commencé à se dire tu joues à quoi pourquoi tu fais ça cheese s'est fait grave harceler en dm elle a reçu plein de messages menaçants plein de messages méchants des insultes enfin plein de trucs et donc elle a commencé à en vouloir à charlie elle a commencé à vouloir détruire charlie donc comme elle avait le somme de charlie et qu'elle s'est fait grave harceler par tout le monde elle a commencé à mettre des stories où elle a mis charlie d'amélio tu t'assois derrière et tu regardes tes fans harceler les autres influenceurs tes fans me marcelent et toi tu t'assois derrière et tu regardes ça je veux vraiment que tu te fasses je veux lui faire montrer à quoi ressemble enfin ce que c'est la douleur en gros je veux que charlie se fasse de tous les côtés en gros enfin en gros c'est ça et ensuite elle a mis une deuxième story où elle a mis je veux que charlie se fasse si violemment qu'elles doivent aller à l'hôpital de là faut vraiment avoir un sacré problème psychologique pour mettre ça surtout envers une fille de 16 ans je le rappelle encore une fois elle a posté une vidéo qui a fait je sais plus si c'était en live ou en post en tout cas c'est une vidéo qui a tourné en tout cas d'elle en fait il y a tout simplement une vidéo qui a tourné ou pitié dit ouais clairement j'ai trouvé l'homme parfait de 30 ans un homme noir qui va pouvoir bien les charlie dans en gros elle dit clairement qu'elle a trouvé un mec qu'elle a payé pour charlie sachant que cette vidéo je voulais poster au moins cinq fois sur instagram à chaque fois je me la faisais supprimer mais du coup je vous la mettrai dans la vidéo ensuite aussi elle a rien trouvé de mieux à faire que de partager des nudes de charlie sur son compte instagram c'est à dire qu'elle a commencé à poster des photos de nude de charlie elle les a posté sur son insta genre normal elle a un million d'abonnés et a posté des nudes de charlie et en plus c'est très grave parce que elle partage quand même des nudes déjà de partager des nudes c'est horrible mais en plus elle partage des nudes d'une fille mineure qui a 16 ans je le rappelle encore une fois ensuite également du coup elle avait apparemment le mec parfait pour abuser charlie sexuellement elle avait tout ce qu'il faut sauf où charlie habite elle n'avait pas son adresse etc donc du coup la meuf elle a commencé à faire des postes et des stories ou à demander aux gens oui les gars et si jamais vous avez des infos sur charlie si vous avez son adresse si vous savez les endroits où elle va envoyez moi tout ça ça va m'aider dans mon truc genre en gros elle demandait clairement aux gens d'envoyer des infos personnelles sur charlie de là les gens lui ont apparemment envoyé l'adresse de charlie donc elle a fait quoi elle a commencé à poster une première story où elle a dit merci à tout le monde de m'avoir envoyé l'adresse de charlie sans que vous les gars vous m'envoyez son adresse ça n'aurait pas été possible que en gros que le plan soit enfin son plan n'aurait pas été possible le plan est en mouvement je répète le plan est en mouvement ensuite elle a fait encore une vidéo où là elle remercie carrément les gens à voix haute et leur dit merci les gars de m'avoir envoyé l'adresse de charlie je parlerai c'est la dernière fois que je parlerai de ça parce que le plan est planifié et ça y est enfin bon en gros clairement elle dit que ça y est le plan est planifié que ça y est elle ne parlera plus de ça et voilà remercie encore une fois les gens qui lui ont envoyé l'adresse de charlie pour pouvoir l'abuser sexuellement génial ensuite il y a également un message qui a tourné donc une conversation apparemment entre peaches et l'homme qui devrait abuser de charlie et dans cette conversation carrément qu'est ce qu'ils se disent en fait ils se disent peaches dit aux mecs donc le plan est en mouvement bien sûr que oui j'ai toujours voulu une femme comme charlie juste à temps qu'elle soit seule elle ne verra jamais ça venir parfait donc on peut commencer à planifier un bon moment et une bonne place pendant une bonne location j'ai tous ces détails et tout et sa localisation merci aux fans ils m'ont tout envoyé on a besoin d'avancer je les aime tellement et je suis si reconnaissante de là le mec répond c'est super je suis déjà dure peaches répond la vengeance est à moi ensuite elle faisait plein de provocations j'aurais commencé à poster plein de tic toc plein de trucs où elle mettait genre je peux pas attendre jusqu'à ce que je vois charlie je vais lui donner la surprise dans laquelle j'ai dépensé mon argent j'aurais mettait des trucs comme ça en mode elle était tout excité elle avait trop hâte de donner sa surprise à charlie charlie amelio de son côté s'est pas exprimé sur la situation et elle a seulement répondu à un mec qui pose des questions dans la rue aux influenceurs je pense que vous avez déjà vu sur deux vidéos je vous en pose souvent sur instagram et en gros il ya un mec qui lui a posé la question à qu'est ce que tu penses de la situation avec peaches etc et clairement charlie répond que elle est pas à l'aise pour parler de ça actuellement qu'elle a pas envie d'en parler et voilà en gros elle dit qu'elle est pas à l'aise dans cette situation qu'elle a pas envie de parler de ça etc mais elle a pas dit plus genre elle s'est pas vraiment exprimé sur le truc charlie how are you pretty good pretty good what's going on between you and lovely peaches is that her name yeah i'm sorry i don't really feel comfortable speaking on that ok ok that's fine that's fine également il ya un tik tok de charlie qui a tourné donc qui date d'une petite semaine je crois mais ça avait déjà tourné c'était par rapport aux lives aux histoires du live etc quelques temps après il y avait simplement un tik tok de charlie qu'elle faisait dans son jardin enfin en tout cas dans le jardin d'une maison parce que je pas sûr que ce soit sa maison à 100% et en gros derrière elle à côté d'un mur on voit une personne genre une personne ou autre parce que les gens disent que c'est une caméra mais bon pour moi une caméra qui bouge autant enfin ça c'est bizarre donc quoi on voit une personne une ombre un truc en tout cas qui regardait à le mur comme ça qu'ils se recachent et genre deux fois d'affilé du coup ça a grave inquiété encore une fois les fans de charlie parce qu'elle se faisait menacer par peaches et en plus de ça on voit une personne derrière le mur qui en train de la regarder assez glauque quand même et donc les dernières news qu'on a sur toute cette histoire c'est peaches qui a posté un tik tok de tik tok assez flippant donc elle a posté un premier tik tok ou tout simplement elle a mis en fait déjà le tik tok est flippant les gars genre vraiment si genre en mode elle est là elle fait des bruits en mode elle fait des bruits trop bizarres et elle a marqué dans la description la petite charlie d'amelio ne sait pas que ses agents de sécurité travaillent actuellement pour moi et ils me la ramèneront directement à moi hé 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 donc en gros elle dit que les gardes du corps qui sont là pour charlie les agents de sécurité devant sa maison etc c'est des mecs qui travaillent pour elle donc elle dit clairement qu'elle a des agents de sécu infiltrés quoi c'est clairement ce qu'elle dit et pour prouver ses paroles elle a mis tout simplement un autre tik tok et donc elle a mis une photo de la maison de charlie sur tik tok et elle a marqué j'ai demandé aux gardes du corps sous couverture de m'envoie une photo de la maison de charlie hé 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 on arrive en tout cas c'est tout ce qui s'est passé entre charlie et pitches et voilà pourquoi tout le monde est inquiet pour charlie d'amelio en ce moment parce que clairement bah ça fait flipper une meuf aussi folle qui la traque comme ça et clairement bah s'il se passe de nouvelles choses sur la situation je vous ferai une nouvelle vidéo bien sûr comme d'habitude mais voilà en tout cas les gars c'était tout pour l'histoire entre pitches et charlie j'espère que je vous ai un peu plus aiguillé sur la situation si jamais il se passe de nouvelles choses je vous ferai une nouvelle vidéo bien sûr en tout cas je vous fais d'énormes bisous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo je vous aime très fort bye